Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human Alors ça fait 9 jours que j'ai pas joué, je me rappelle même plus de ce qui s'est passé avant, je crois qu'on a perdu Connor Je crois qu'avec Chara on devait aller au Canada et avec Marcus on venait de faire le message il me semble C'est un peu flou, ça fait 9 jours, ça fait un moment, on va reprendre tout de suite, let's go Oh Et qu'est-ce que ça change ? C'est un héros, il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier Je ne veux pas d'une révolution sanglante Alors viens en esclaves, si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas Alors je t'interesse Ça suffit Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire Il y a 5 magasins CyberLife à Détroit Où nous sommes vendus comme de la marchandise Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres Attaquer des magasins ? On n'a encore jamais fait ça, ils sont sûrement protégés par un système de sécurité On va former 5 équipes, une par magasin, on va pirater leur système de sécurité et frapper Tous en même temps à 2h du matin, pas de violence On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple Très bien, re-bienvenue avec Marcus, toujours dans la rébellion Cette fois-ci, on va ouvrir les magasins CyberLife pour pouvoir libérer les autres androïdes J'attends ce moment depuis longtemps Et bah, écoute, moi aussi, si tu le dis Allez, on est reparti sur un autre casse Marcus, en ce moment, c'est que ça, c'est des casses partout Donc, allons-y Je peux pas courir, là ? Très bien Ah, on a même pas commencé que la police est déjà là, très bien Ok Alors, on m'a souvent dit que le R2 ne suffisait pas à trouver tous les endroits cachés Fallait vraiment être à côté Sauf que là, je t'avoue qu'on a moyennement le temps de trouver les choses cachées Je vais quand même essayer, mais... Ouais, c'est chaud J'ai pas envie de me faire choper par les flics Eh, je me rappelle de cet endroit C'est là où je me suis fait péter la gueule Bah, justement, avec Marcus, non ? Ah non, c'était pas là Ok, donc comment ouvrir le magasin ? Voilà ce que nous sommes pour eux De la vulgaire marchandise en vitrine Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage Sortons-les de là On suit le plan On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Sécuriser la zone, pénétrer dans le magasin On est parti Here we go Alors, très bien Donc, sécuriser la zone Ouh, il y a pas mal de choses à faire Très bien, on va les faire On va les faire le plus rapidement possible Alors, toi, convertir Allez, casse-toi Très bien Ah, analyser Alors, reconstituer le trajet On va voir un petit peu par où il passe Pour pouvoir le détruire Trajectoire, hein Du drone calculé Ok Faut que j'aille sur l'échafaudage à droite Ça commence à devenir compliqué, là Simuler Mauvais emplacement Bah oui, c'est bien trop Je suis totalement d'accord avec toi Mais je simule quand même On sait jamais Là, je pense que ça va pas le faire non plus Par contre, j'ai un temps Donc, au pire, je vais pas tous les faire Genre, je pense que le meilleur endroit C'est pas là non plus Je pense que le meilleur endroit C'est ici Voilà Parce que j'ai un temps Donc, on va se bouger le cul Voilà Je le savais Le drone peut être atteint d'ici Très bien Allez Intercepter le drone Allez, faut que je me dépêche Faut que je me dépêche Faut que je me dépêche Comment je vais faire pour monter sur l'échafaudage Datis de question Inspectez Allez Inspecte 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 Bon Alors Euh Oui D'accord Tac Tac Arriver là Tac Non, trop Mais non, mais je t'ai pas dit de sauter maintenant Espèce d'idiot bête Attends, mais y'a pas d'autre chemin J'ai un temps là les frères J'ai un temps Non mais Il est totalement abruti Il est totalement abruti Ok Alors On recommence Putain, je galère Ok Ici, non Ici, peut-être Voilà Maintenant, on monte Voilà Et là Là, on peut le défoncer C'est ce que je voulais faire C'est ce que je voulais faire Très bien Ok, ça c'est unlock On est bien Grimper Let's go On y va Ce Ce Ohlala, le mec est un Yamakasi Ok, ok Tu vas le faire Marcus Tu peux le faire Et maintenant Le drone s'est fait J'espère aussi On va pas tarder à le savoir J'espère aussi qu'il a pas eu le temps De prévenir les flics Très bien Donc, il faut qu'on continue A sécuriser la zone Il y a tellement de choses à faire Faudrait que je prenne les bons choix Maintenant Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas Oui, il y a quelqu'un Allez, on va le convertir J'ai que 10 minutes là Tu es libre Très bien, très bien J'ai pas le temps Ok Tu es libre Même pas, t'aurais dû le dire ça C'est quoi, tu le convertis Tu te barres mon pote T'as vu tout ce qu'il y a à faire On s'en bat les couilles Si, non, on s'en bat pas les couilles Ah, on s'en bat pas les couilles Ok Ça n'a rien débloqué Ça ne sert à rien de faire ça Toi, je te convertis direct Allez Ok, la même cinématique Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Allez, allez, go, 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 go C'est quoi, c'est là ? Ok, là Et ça fait quoi ? Faut que je rentre dedans ? C'est ça ? Je peux pas rentrer dedans, là ? Ok, donc il y a des mecs Qui sont en train de bosser Oui, Marcus, oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, il y a tellement de choses Ah, on n'a pas le temps ? Ok, très bien D'autres choses là-bas Attends, attends, je fais beaucoup de R2 Parce que c'est pas forcément hyper bien indiqué Là-bas, il y avait un truc C'était le magasin Ça, c'est vu déjà Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas si je pouvais les prendre Les androïdes qui étaient en train de faire les travaux Et là, on n'a pas trop le temps de tout découvrir Alors, vous ! Les gars, les gars, les gars, les gars Allez, allez Vous êtes libre, allez Très bien, tu es libre J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-bas Ok Voler le camion, très bien Il nous manque quelque chose Il nous manque quelque chose avant de voler le camion Il nous manque quelque chose à faire Il y a un truc entre les deux Quel est-il ? Quel est-il ? Il faut que je cherche Combien de temps il me reste ? Comment on sait ça ? Il me reste 8 minutes 21 Ça va, en 2 minutes, j'ai fait pas mal de choses J'ai l'impression d'avoir fait pas mal de choses quand même Il y a de la circulation On doit bloquer la route Elle est en sens unique Ça ne devrait pas être compliqué Ah, bloquer la route Très bien Inspecter la zone Inspecter la zone, c'est fait aussi Il faut que je bloque la route Ah, c'est là-bas, c'est de l'autre côté Merde, 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 merde Trace, 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 trace Trace Avec, j'imagine Avec quoi on va pouvoir Oh, il y a du monde là Ouvrir Non, ça c'est pour prendre le Non Non, 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 non Non, mais je voulais pas Je voulais aller les aider là J'ai pas fait exprès Je voulais juste tourner la caméra Oh, fais chier Putain, je vais voler le camion maintenant Fais chier Bon Est-ce que je pourrais y aller après ? On verra Pour l'instant, on va faire ça, écoute Putain, j'ai pas bloqué la route J'ai rien fait Je voulais pas faire ça, les gars Non Est-ce que je peux revenir sur mes pas ? Allez, non, mais sors J'ai pas bloqué la route J'ai rien fait Ah bah peut-être que je vais bloquer la route Avec le camion, d'ailleurs Bon, écoute Maintenant qu'on est là On va essayer Je me demande ce que tu fais Voilà, voilà, voilà Bien joué ça T'avais une pince Et tu nous as fait escalader T'es une galérienne, toi Allez Très bien Bah je prends pas le camion maintenant Ok, ça c'est fait Eux, je vais les libérer Les gars, vous êtes libres Attends Ah, on va bloquer la route Regarde, putain Allez Aller, bloquons cette route Voilà On devrait pas être dérangé Ça c'est fait Ça c'est fait Maintenant Du coup maintenant Merde C'était quoi l'objectif C'est marqué où Sécuriser la zone C'est fait Analyser la vitrine du magasin Camion ouvert Il y a un truc à faire Donc je pense qu'il y a un truc à faire Après avoir analysé la vitrine du magasin On va aller l'analyser J'ai du mal à parler On va aller l'analyser Et puis on verra ce qu'il y a à faire C'est toujours Et en ce moment C'est beaucoup de stress C'est beaucoup de stress Parce qu'il faut faire les choses rapidement Alors analysons la vitrine Oui je le vois Identifier le réseau Réseau d'alarme identifié Ok Ça va là Ça va jusqu'à Ah Là on le voit C'est bien Ok très bien Pourquoi je le vois plus Ah faut que je suive le truc rond Allez gaz mon pote Gaz 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 Le truc rond Le truc rouge je veux dire Ok Putain il va loin le système d'alarme Ah il va aller vers mes potes J'en étais sûr Il est allé vers mes potes Que j'ai vu tout à l'heure C'est ça hein On est d'accord Accès au réseau localisé Lourd 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 Donc maintenant que c'est analysé Comment je pourrais faire pour Voilà sauter Allez Convertir directement Tu es libre mon pote Ok très bien On va essayer de péter tous ces câbles Sans déclencher l'alarme bien sûr Alors système d'alarme Cyber life net Ok grille de jonction 23A Je les connais bien ces grilles de jonction Là je te jure que ça va aller vite Boucle interne créée Oh la la mais c'est pratique d'être un androïde Ok maintenant il faut aller choper le camion On dirait que la voie est libre On peut entrer dans le magasin Foncer dans le magasin On va choper le camion Eh j'ai bien joué là J'ai trouvé à peu près tous les trucs Enfin je pense Je pense que là Ça devrait être pas mal Je vais quand même vérifier 2-3 trucs Si par exemple Je vais vers cette vitrine de magasin Est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir ? Absolument pas Maintenant j'essaie de voir tous les petits trucs Toutes les petites choses à faire Tout ça Non non bon Bah écoute Bah je pense qu'on a plus que ça à faire Let's go We take the camion Yes on est prêt à casser la baraque Ça c'est pas trop dur de conduire T'appuies sur R2 et c'est bon Marcus le camionneur Aïe 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 le routier Le routier Eh les bruits sont bien faits Allez go Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux Et North commence pas à fricoter avec moi Ah ouais il a pas déconné Pénétrer dans le magasin c'est fait Ah la James Bond mon pote Éviller les androïdes Allez gaz gaz On a pas le temps de marcher là mon pote Allez Convertir let's go Tu n'as plus à leur obéir Tu es libre Ça c'est fait Au suivant Ça c'est fait KR200 Allez tu es libre aussi KR200 Oh c'est Simon Ok leur parler Il faut leur parler Très bien Les gars Les gars Restez tranquilles Comment je fais pour vous parler ? Faut que je prenne un mégaphone C'est quoi le délire ? Parlez Voilà Je m'appelle Marcus Et tout comme vous j'étais un esclave Un objet Conçu pour obéir Mais un jour j'ai ouvert les cieux J'ai repris ma liberté Je suis redevenu Un homme libre Aujourd'hui je suis venu vous dire Que vous aussi Pouvez être vos propres maîtres Je suis venu vous dire Que vous n'avez plus besoin De leur obéir A partir d'aujourd'hui Vous pouvez marcher la tête haute Vous pouvez prendre votre destin en main Jéricho Est fait pour ceux d'entre nous Qui veulent être libres Alors bien sûr Vous pouvez rester ici Et continuer à leur servir d'esclaves Ou vous pouvez venir avec nous Et vous battre à nos côtés Vous êtes libres C'est à vous de choisir Je suis avec toi On est avec toi Je te suivrai Marcus Je suis avec toi Marcus Je te suivrai Marcus Je suis avec toi Marcus Je suis avec toi Marcus Alors suivez moi Allez Allez c'est la grande guerre Je vais envoyer un message aux humains Faire passer un message aux humains Pacifique ou violent Pacifique ou violent Transformer Capital Park On va y aller en pacifique Parce que si on y va en violent Ça servirait Wow 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 C'est quoi banc Allez banc Arracher Taguer 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 On va pas l'arracher La dégradation des biens publics C'est pas hyper bien Choisir le symbole Oh lourd Un truc genre peace and love Comme celui d'en bas Moi je suis dans le peace and love Faut que les humains aient confiance en nous Si on commence à être violent La violence attire plus de violence On connait On va être dans le peace and love Let's go Voilà pacifique On montre pacifique Ecran Qu'est-ce qu'il y a à faire sur les écrans Pirater Éteindre Ah euh Éteindre Éteindre Si on pirate Ça va On va éteindre On va éteindre On prend la voie pacifiste On prend la voie pacifiste Regardez Voilà 57% Nous on est pacifique Les gars on est pacifique Qu'est-ce qu'on va faire Les voitures Je pense que ça va être violent Ah ouais Il y a tellement de choses à faire Voiture Qu'est-ce qu'on a à faire sur la voiture Placer sur la route Renverser On va pas la renverser Ils sont puissants Bon ça va il neige C'est plutôt facile Pacifique On monte On monte On monte On monte Voilà les voitures C'est fait On va faire pareil avec les taxis Les gars C'est la révolution Pacifiste On n'est pas là pour s'embrouiller On est là Pour qu'ils nous aiment mieux Et qu'on bâtisse un monde meilleur Ensemble Parce qu'on est des bonnes machines Vous êtes avec moi Allez poussez les taxis Là-bas on a plein de trucs à faire Ah oui là-bas il faut les sauver eux On est passé leader sur Jericho Bon par contre là c'est un peu moins pacifiste Grimper Qu'est-ce qu'on a à faire Musique 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 C'est parti. C'est parti. Ça monte. Qu'est-ce qu'il y avait à faire sur la voiture, là ? Taguer ! Ah, on peut taguer les caisses, vas-y. Ah non, mais ça, c'est violent, ça. Une planète, deux espèces, égalité des droits, je pense, donc je suis. Nous avons un rêve. Une planète, deux espèces. Let's go. Yes, 80% dans le pacifisme. Je suis sûr qu'il y avait un truc à faire avec la statue, les gars. Et l'arrêt de bus aussi. Ah, je suis bloqué. Arrêt de bus, abribus. Allez, pirater, casser. Pirater, pirater. Let's go, 90%. La statue, la statue, il y a quelque chose à faire avec la statue. C'est obligé. Taguer, détruire, taguer. On détruit rien, nous, on tag, seulement. Ok, d'accord. Il a transformé la statue en un androïd 100% pacifique. Je pense que ça peut nous mener à quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Deux choses là-bas. Voyons voir de suite ce qu'il y a à faire. Fumigène ! J'ai pas eu le temps d'appuyer sur Fumigène ! On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous, Jericho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Exactement ! Sauf si on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Sois un peu plus intelligente, Norse. Enfin. What the fuck, what the fuck, what the fuck ? On n'est pacifiste ! Ouais mais là, ça va me donner envie d'attaquer les gars. Mais bon. What the fuck ? What happened, man ? Ça va, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Norse ! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça ? Qui ? Honnêtement, ça, ça donne envie de rentrer dans la voie violente. Sauf qu'il faut être plus intelligent que ça. Si on rentre dans la voie violente, jamais ils vont s'arrêter. Il faut rester pacifique. Il faut qu'on reste sur nos droits pacifiques. Comme ça, c'est eux, les méchants, qui nous tuent. Alors que nous, on n'a rien fait de mal. Je vais tuer personne. J'ai déjà tué trop de monde avec Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Ah, ça donne envie. Ah, ça donne envie. Ça donne envie de les buter. Mais je ne vais pas le faire. Non, 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 non. Après, s'ils savent que des androïdes ont tué des flics, c'est mort. Non, non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je vais décevoir plein de monde, mais je ne vais pas le faire. Je t'en prie. Se venger, épargner, ne pas décider. Épargner ! Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement deux heures ce matin, quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffiti demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-androïdes à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte... Deux policiers ont été retrouvés en état de choc tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous ? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme ? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain ? Eh les médias ! Les médias ! Calmez-vous ! Je fais tout pour être pacifique et vous, vous dites qu'on est des terroristes. Les gars, on n'a tué personne ! On n'a tué personne ! Il n'y a eu aucun mal de fait. Il y a eu juste des voitures déplacées et des tags. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou à arrêter de faire journée les méchants. Mais par contre, vous avez vu, l'opinion publique allait monter. Allait monter, même si dans les médias, ils disaient qu'on était des gros fils de temps. Bon, on a loupé pas mal de choses, surtout d'en faire passer un message. Qu'on a loupé vraiment beaucoup de choses. Mais vous avez vu, il y a un temps. En fait, si je me dépêche à chaque fois comme ça, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas compris, si je me dépêche à faire les choses, c'est parce qu'à chaque fois, il y a un temps pour tout faire. Il y a un temps, donc on ne peut pas tout faire, sauf si on connaît déjà la mission, mais on ne peut pas tout faire, c'est impossible. Regardez tout ce qu'il y avait à faire et pourtant, vous avez vu les fumigènes, je n'ai pas eu le temps de le faire parce qu'après, la cinématique, elle a démarré. Donc, c'est normal, si je loupe pas mal de choses, vous ne pourrez jamais voir toutes les choses dans une seule mission. Il faudra refaire la mission. Bref, continuons, quoique 28 minutes. J'espère que la prochaine n'est pas trop longue, sinon ça va faire un épisode long. Vous le savez, si il y a un épisode long, le prochain sera plus court. Voilà, allez, on continue. Connor, il n'est pas mort. Je crois que j'avais buté Connor. Toujours immortel, hein Connor ? Dans un sens. Tu sais, j'espérais que tu ne reviendrais pas. Je ne suis qu'une machine qui en remplace une autre, lieutenant. Vous ne devriez pas vous laisser affecter. Va te faire foutre. Euh... Attends, 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 attends. On a retrouvé Connor ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il meurt, on peut quand même continuer l'histoire ? C'est chelou, ça. Euh, intuition. J'ai un mauvais pressentiment, lieutenant. Nous n'aurions pas dû venir ici. Prressentiment, hein ? Tu devrais faire réviser ton programme. C'est peut-être un bug. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elidja Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elidja. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Rencontrez Kamski en croissant. Attendre l'androïde. Euh... Alors, attendez les gars. Attendez. On va faire un R2 comme ça le temps s'arrête. Je pensais, j'étais sûr et certain qu'à partir du moment où tu perdais un androïde, tu ne pouvais pas le récupérer. Mais peut-être qu'avec Connor, on peut le récupérer puisque c'est un androïde de l'état, entre guillemets, qui sert à faire les inspections. Donc peut-être que lui, on peut le tuer. Mais j'étais sûr que dès qu'il y en avait un qui était mort, on ne le reverrait pas. Bon, bah la preuve que si. Bah c'est cool. On verra la suite de Connor. Parfait. Let's go. Alors, fondateur de CyberLive a démissionné en 2028. Inventeur de Tyrium et de la technologie des biocomposants. D'accord. Donc c'est celui qui nous a inventé. C'est celui-là qu'on va voir très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a des petites statues version androïde. Sincère, analytique, indifférent. Sincère, allez hop. S'asseoir. Il n'y a rien d'autre à faire. On va quand même visiter cette petite pièce. Ouais, belle baraque, j'avoue. Amanda Stern. Ah ! Donc c'est la madame qu'on vient voir à chaque fois à la fin de nos enquêtes avec Connor. Professeur d'IA à l'université. Ok. Et diplômé. D'accord. Donc c'était le prof. C'était la prof de celui qui a créé les androïdes. Très bien. Ok. On en sait un petit peu plus sur Amanda. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Et bien sûr. Le tourisme spatial en plein essor. Il a rencontré ton créateur, Connor. Oh, qu'est-ce que ça te fait ? Ordinateur de cyberlife qui prédit l'avenir. Cyberlife des blocs. Ok, j'ai la flemme de lire. Impatient, distant, indifférent. Indifférent. Ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi. Si c'est ce que vous voulez dire. C'est beau ça ! Ça, ça déchire. Je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Un bel arbre, ok. Je pense qu'on a un petit peu tout vu. Il n'y a rien de plus à voir. Si, c'est peut-être ce rocher là. Eh, sympa les lampadaires, franchement. Pah, ça déchire. L'espèce de couille en or là, non ? Les rochers, tout ça. Non, la couille en or, on s'en branle. Ok, bon. On va s'asseoir en attendant. Je ne peux plus m'asseoir. Très bien. Et au moment où je dis que je veux m'asseoir, à la rive. Yes ! Bonsoir ! Oh là là ! Bonsoir ! Piscine de sang, au calme ? Ou de vin rouge ? Ah ouais, il a combien de meufs ? Un instant, je vous prie. Il est où, il est ? Alors, attends. On rentre dans une pièce. Un coup de R2. On fait le tour. Alors, là. Un tableau dégueulasse. Eh, franchement. Eh, ça a un business, hein. Le truc d'androïde, c'est vraiment... Waalala, classe, mon pote. Je peux me baigner, moi aussi, les gars ? Et les meufs ? Ça vous dit pas ? Vas-y, je veux me baigner. Attends, je vais vraiment attendre comme ça, sans rien faire, là ? Je vais pas un peu de ma gueule. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Ah, c'était lui ! D'accord. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant ? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas ? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre-arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas ? Aide, déviants, virus, guerre. Euh... Aide ! Aide ! On va lui demander de l'aide. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Nous avons besoin de comprendre comment les androïdes deviennent déviants. Auriez-vous la moindre information utile ? Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse ? Écoutez, je ne suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor ? Dans quel camp es-tu ? Neude sur la défensive direct. On va rester neutre pour l'instant. Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement ? Agressif sur la défensive, perturbé, neutre. On reste neutre, il ne faut rien montrer. Il ne faut rien montrer, ça pourrait nous attirer des problèmes. Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse. Et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement ? Un morceau de plastique qui imite les humains ? Ou un être vivant ? Doté d'une âme ? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti de la piscine. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor ? Ton enquête ? Ou la vie de cet androïde ? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante ? Ou un être vivant ? Doté du libre arbitre ? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor ! Non ! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Non, 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 mais c'est le choix le plus dur. C'est le choix le plus dur, je peux pas tirer sur une androïde parce que je suis un androïde aussi. Et c'est la merde. Mais en même temps, si je tire pas, j'aurai pas les réponses à l'enquête. Eh, ce choix est trop dur, ce choix est trop dur. J'ai besoin de vous, j'aurais dû le faire en live Je suis sûr que la plupart m'auraient dit de tirer Parce qu'on s'en bat les couilles, c'est un morceau de plastique Mais moi je me mets à la place de Connor Et tu vois, tu peux pas tuer une androïde C'est comme si tu tues un humain pour avoir des réponses C'est un meurtre Mais bon, là c'est un morceau de plastique Donc j'ai envie de tirer, mais en même temps j'ai... Ah je sais que vous voulez que je tire En vrai je sais que vous voulez que je tire Moi je suis dans le jeu J'essaie de rester pacifique au mieux En plus c'est Connor, je veux dire, c'est un mec de la police Il va pas faire un meurtre Et puis Hank il va péter un câble Et puis après je vais te virer de la police Je vais être en galère, en mode t'as tué quelqu'un, t'es vraiment une merde Euh... Tu vois je me prends peut-être trop la tête là Écoute, pour le spectacle On va tirer, pour le spectacle Vraiment parce que je suis en let's play, je vais tirer Sinon j'aurais pas tiré, honnêtement Putain, et le choix est dur Le choix est dur Ah j'ai pas envie de tirer J'ai pas envie de tirer les gars Ah j'ai pas envie de tirer Allez Test négatif Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïde Tu ne ressens pas d'empathie Je tiens toujours parole Pose-moi une question Et je te dirai tout ce que je sais R19, emplacement de Jericho, virus Moi je veux savoir R19 Je veux savoir qui est R19 Le premier androïde à s'être réveillé C'est un phénomène étrange Comme une religion spontanée Je ne sais pas qui est R19 Je ne suis même pas sûr qu'il existe vraiment C'est peut-être un messie Ou bien ce n'est qu'un mythe Mais les déviants ont besoin de croire en une sorte de Dieu Même si c'est irrationnel C'est une chose qu'ils ont en commun avec les humains C'est une question intéressante, Connor Mais peut-être pas celle que tu aurais dû poser Une guerre se prépare Tu vas devoir choisir ton camp Vas-tu trahir ton peuple Ou te rebeller contre tes créateurs Je n'aimerais pas être à ta place, Connor Qu'y a-t-il de pire Que d'avoir à choisir entre deux camps Ah, au fait J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes Au cas où T'as puté cette fille, bordel de merde Ce n'était pas une fille, lieutenant C'était une machine qui ressemblait à une fille J'ai monté le flan contre sa tombe Et tu lui as explosé la cervelle J'ai fait ce que j'avais à faire Pour que l'enquête progresse Et je recommencerai s'il le fallait T'es une racaille Tu ne ressens jamais rien Une machine, c'est tout ce que t'es T'es rien qu'une putain de machine Bien sûr que je suis une machine, lieutenant Vous m'avez pris pourquoi ? Je croyais que tu... Je croyais que... Sous-titres par Jérémy Ah, ça je le savais Ça je le savais les gars Si je ne l'avais pas tué On aurait juste fait deux trucs Et puis ça serait fini Mais on n'aurait rien appris Et ce mec Ce mec là Il fout trop la pression Tu ne sais pas quel choix prendre Il fout trop la pression Même quand tu poses une question Il dit que ce n'est pas la bonne Ah, il a foutu trop la pression Je te jure que j'ai plus envie de jouer avec Connor Parce qu'il va falloir prendre une décision Mais je pense que je l'ai déjà la décision En vrai Je pense que je vais rejoindre mes potes androïdes Même si je viens de buter la meuf Là c'était vraiment pour avoir des informations Et faire genre le mec indifférent Je me suis dit que si je montrais des sentiments J'allais être dans la merde Donc, il ne fallait pas que je le fasse Mais je pense que si le camp intervient dans pas longtemps Si la décision de choisir un camp intervient dans pas longtemps Je prendrais le camp des androïdes Puisque je suis un androïde Je pense que je ferais ça On verra peut-être Et tu auras des choses qui feront que je changerais d'avis Sur ce, les gars Merci d'avoir suivi Si vous êtes encore là, vous êtes des vrais D'ailleurs, si vous êtes encore là Juste pour savoir Mettez soda dans les commentaires Juste pour voir s'il y a encore des gens Bref, je vais vous souhaiter Une bonne journée, une bonne soirée A l'épisode prochain Prenez soin de vous Ciao, les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz